Et hop, et s'ils l'ont parlé du IFF ? Du IFF ? Oui, à Avignon, tiens, d'ailleurs ça tombe bien, je suis avec Stéphane, Stéphane Pelé, bonsoir. Bonsoir. Alors c'est vous qui avez créé cette association, ce mouvement, comment vous appelez ça ? Alors non, c'est pas une association, c'est avec Frédéric Thor, mon ami, un ami d'enfance, on a grandi. Vous êtes d'Avignon vous-même ? Oui, d'accord. Tous les deux, enfin, Avignon, Aix, Marseille, nos familles sont d'origine du Sud, comme ça. Et on est des enfants du Festival d'Avignon. Oui, vous avez connu le Festival très jeune. Très jeune, je suis un des plus vieux festivaliers qui existent, puisque sans dévoiler mon âge, c'est mon 45e Festival. Oh là là, ça m'énerve parce que je suis battu, enfin on n'est pas là pour faire de la comptabilité. Non, alors vous avez eu cette idée généreuse de fonder le IFF, expliquez-nous ce que c'est. Alors justement, du fait qu'on a cette connaissance du Festival, qu'on y a grandi avec, que moi-même j'ai travaillé avec Alain Grombeck, qui fut un des grands directeurs du Festival. Par exemple, dans les milieux des années 80, avec Alain Grombeck, nous avons fait venir pour la première fois les travaux d'élèves des grandes écoles, l'école du TNS, Nanterre à Mandier. Puis j'ai fait venir les grandes écoles et universités de théâtre du monde entier dans un programme qui s'appelait Foot Théâtre. Vous voulez dire que vous-même, vous êtes Foot Théâtre ? Exactement. C'est géant ça ! Tout à fait fada de théâtre. Fada, mais alors on est plusieurs, on est nombreux ici. Et donc, j'ai regardé évoluer cette très très belle manifestation, donc son off complètement débordant, 1500 spectacles, et puis tout devient... 1538 ? 1538, bravo, je n'étais pas au courant du dernier chiffre, mais en tous les cas, où tout se commercialise à la fin, pratiquement, maintenant. La grande programmation, bien sûr, mais qui a ces passages obligés, on le sait. Et on s'est dit, à l'intérieur de ça, il y a une forme de rendez-vous qu'on veut créer. C'est un espace où des professionnels voudraient venir montrer leur travail en développement, en évolution, un comédien de cinéma qui a envie de faire du théâtre, un comédien qui vient de faire une nouvelle traduction et qui veut montrer son travail. Un comédien comme cette année de la comédie française, Laurent Montel, qui a écrit lui-même une pièce et qui a envie de la montrer. Hassan Timbo, qui jouait à l'Odéon dans Les Trois Sœurs il y a quelques jours encore, quelques semaines, pardon, encore, et qui veut finalement venir à Avignon montrer le dernier Daniel Keane qui a été traduit par Séverine Maguire. Enfin bref, on cherchait cet espace qui fait que ces comédiens, ces équipes, n'ont pas envie forcément de passer un mois entier à distribuer des tracts dans Avignon pour avoir entre 5, 10, 12 spectateurs quelquefois. Et qu'ils ont envie par contre de montrer leur travail, de le tester, d'avoir des échanges. Et notamment, il fallait trouver des écrins, des très beaux cadres. Alors là, je voulais vous en parler parce que l'idée de ce soir est géniale. Ça a commencé hier d'ailleurs. Elle est géniale. Alors je vous rappelle que nous sommes dans le Square Perdigué et qu'on s'est mis, allez, derrière le flanc de l'église. Et c'est absolument magnifique. C'est un écrin, vous avez raison. Mais pas tous les jours. Pardon, c'est pas tous les jours d'ailleurs. Non, il y avait deux soirées comme ça exceptionnelles avec Kiyoshi Kawara et Françoise Jaspin, danseuse de Boutot et de Nau. Lui, musicien dans la grande tradition du Nau, puisqu'il est issu d'une famille qui elle-même est issue de la ville. Le Kawazara. Voilà. Je préfère que vous l'ayez fait pour moi, bravo. dans laquelle est née cette transition. Absolument. Et donc, spectacle exceptionnel qui n'a été montré qu'une fois à l'UNESCO il y a peu de temps dans le cadre de cette fameuse année qui marque le rapprochement franco-japonais en termes diplomatiques. Et donc, on voulait le montrer, mais à la différence de ce qu'on peut voir au Festival d'Automne à Paris ou dans des grandes cercles, cénacles, on va dire culturels, nous, on utilise les jardins. Et d'autres endroits, peut-être. Je vous ai entendu parler tout à l'heure de mécènes, tout simplement, qui ont des maisons, qui ont des jardins et qui offrent ces jardins à la visibilité des artistes et évidemment des spectateurs. C'est ça. Ce que je disais, c'est qu'on inscrit à la fois dans la ville, puisque dans des jardins qui, quand même, le jardin à Avignon est une figure très importante. Je disais, l'ancienne capitale papale, c'est 400 hôtels particuliers et autant de jardins. C'est donc magnifique. Et donc, autant d'endroits où on peut à la fois se retirer un petit peu du tohu-bohu, de la rue, etc. Mais en même temps, rester branché avec les oiseaux, le ciel, les étoiles. Et c'est ce qui fait des moments magiques. Bien sûr, magique, mais j'ai envie de vous poser une question. Pourquoi uniquement un mois par an ? Non, attendez, ce n'est pas un piège. Je me dis qu'après tout, si on est capable de dépasser, allez, non pas de dépasser le festival, mais de dépasser les idées du festival et de se dire, tiens, on va faire quelque chose de propre, qui nous appartient, qui est différent, pourquoi ne pas l'inscrire dans la durée ? C'est-à-dire plus longtemps, peut-être 3 mois, 4 mois par an, je ne sais pas. Alors, il y a du pour et du con dans ce que vous dites. C'est-à-dire qu'à la fois, ce qui est très important, c'est qu'on est dans le cadre du festival. Parce que le festival pour moi d'Avignon, il n'y en a qu'un. Alors là, nous sommes totalement d'accord. Alors, à ce titre, je vais faire une petite remarque, c'est un scoop. Il y a peu de temps, je rencontre Olivier Pie, et pour la première fois de sa vie, je pense que tu étais là, il a dit les festivals. Ouf ! Non, il n'y a qu'un festival d'Avignon. Comme on le rappelle toujours, c'est l'idée d'un poète. C'est-à-dire que... Non, non, je fais cette opposition, parce qu'avant, il disait qu'il n'y avait qu'un seul festival et que le Hof n'existait pas. Ah bah alors, c'est encore autre chose. Non, non, le Hof existe, mais pour moi, il n'y a qu'un festival. Nous sommes d'accord. Où il n'y a qu'un rendez-vous mondial de cette taille-là, où toutes les formes... Alors, toutes les formes, oui et non. Puisqu'il fut un temps où on pouvait voir la projection de la Chinoise, de Godard, en direct, dans le Palais des Papes, avec musique. Pour tout le monde ? Bien sûr, bien sûr. Tandis que maintenant, c'est un petit peu... C'est ça. Ah, donc, nous avons vu la grande exposition Le Vivant et l'Artificiel, à ce qui était à l'époque l'Hospice Saint-Louis, avec des formes pluridisciplinaires, des défilés de mode, je me souviens, à l'église. Non, mais dites-moi, vous avez vécu la belle époque, la grande époque, je suis très jaloux, là. Ah oui, non, mais j'ai cette connaissance-là, vraiment, du festival, et il doit rester ça, ce lieu de découverte. Il y a des espaces pour des textes rares, il y a des espaces pour des textes nouveaux, il y a des espaces pour des textes non traduits encore, éventuellement, etc. Oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question, pourquoi pas un peu plus le reste de l'année, nananère. Mais donnez-moi les moyens. Ah, c'est une question de moyens. Attendez, attendez, alors on va faire un appel, non pas par qu'est-ce qu'ils banc banc, ou je ne sais pas quoi. Non, je ne sais pas, il faut relayer une information. C'est du pur mécénat ? Oui, tout ce que nous fabriquons, à partir de mécènes citoyens, c'est-à-dire que ce ne sont pas des entreprises qui, pour défiscaliser, vont trouver tel et tel engagement, c'est des mécènes citoyens, c'est-à-dire que d'abord, des gens ouvrent leurs portes, leurs jardins, leurs maisons, trois soirées, eh bien, c'est autant de dîners, d'apéritifs à organiser. C'est vrai qu'effectivement, si on fait plusieurs fois ça dans l'année, ce n'est pas possible. Il faut faire ça au bon moment, il fait beau, il fait chaud, les gens sont contents, il y a la fête partout, donc il y a quand même cet élément fédérateur qui est le festival, évidemment. Et en face de ça, les artistes, parce qu'ils ont cette qualité d'écoute, parce qu'ils ont la possibilité d'inviter tous leurs amis professionnels et de la presse, etc., à ces soirées, acceptent, eux, de venir aussi en totale réciprocité, c'est-à-dire qu'on est dans des soirées privées, il n'y a pas de billetterie, tout se fait dans l'échange. Et du coup... Il n'y a pas d'élitisme ? Non, j'espère pas. Non, c'est une question. Vous l'avez vu ce soir, vous avez vu, il y avait 60-70 personnes en fixe, mais au total, nous étions 100-120 quand on comptait le nombre de gens qui passaient. Peut-être n'ont-ils pris que 10 minutes, mais moi, j'ai entendu un couple tout à l'heure dont je suis sûr qu'il ne va pas à un seul spectacle de la Cour d'honneur, parce que pour eux, c'est complexe. Non, je crois que ce n'est pas une question d'argent, parce qu'on trouve toujours pour... Non, c'est complexe, parce qu'on va plus facilement voir un match de foot à 300 euros que des pièces difficiles à comprendre ailleurs. Exactement. Ça veut dire qu'il faut savoir de quoi il est parlé dans ce spectacle. Il faut avoir ce courage de rentrer dans la Cour d'honneur alors qu'on a l'impression qu'il y a un peu un dress code, parce qu'il faut quand même être habillé un marin élégalement, etc. Donc, il ne faut pas oublier ça. Moi, je me souviens... Il ne faut pas oublier les Avignonnais, hein. Oui, tout à fait. Mais moi, je n'oppose pas. C'est-à-dire que je sais qu'il y a une partie du public d'Avignon qui ne vient pas au festival. Je ne les encourage pas. Je ne suis pas fier d'eux, parce que vous vous verrez très, très bien. Vous allez dans une plage en Espagne et écoutez un avignonné. Il va rencontrer quelqu'un d'ailleurs. Il va lui dire Avignon, le festival. Mais à titre personnel, il ne va pas y aller. Non, mais écoutez, ça, c'est une autre polémique. Non, mais ça, ça m'intéresse. Ça veut dire que l'on peut, en tous les cas, attirer des publics comme ça et séduire dans des lieux parce qu'il faut la beauté des lieux. C'est majestueux ici. Absolument. C'est magnifique. C'est magnifique. Et alors, attendez. François, ce que j'ai interrogé, François Jasmin, que j'ai interrogé tout à l'heure, me disait qu'à l'origine, au début, elle devait faire le spectacle là où il y a les plantes car il n'y avait pas les plantes à l'époque. Mais je suis ravi que ce soit différent parce que le paysage était encore plus beau ce soir avec ce plan d'eau dans lequel vous avez failli plonger tout à l'heure grâce aux moustiques et donc je plaisante. Mais en tous les cas, c'était magnifique. Je vous remercie parce que votre initiative, votre travail est beau et j'espère que... Ben voilà, on va se revoir, on va en parler plus longuement. D'accord, Jean-Jacques ? Merci. Jean-Jacques, vous vous parlez d'autres choses et moi aussi, mais hors micro, bien entendu. C'était Pierre-Patrick pour Friendly Radio et puis pour Tête d'Aïe à Remédia. Maintenant que vous connaissez bien, je vous embrasse, je vous aime. A très bientôt. Ciao, ciao.